Bonjour, on est Kenza et Nathan, on est deux lycéens de Paris. Et avant toute chose, on voulait vous dire qu'on est très heureux de pouvoir s'adresser à vous aujourd'hui à travers cette vidéo. On est très content de voir aussi qu'il est en train de se passer plein de choses sur les lycées en Allemagne. Et comme on vit aussi une mobilisation en ce moment à Paris, on s'est dit que c'était intéressant si on pouvait un peu vous parler de ce qui se passe ici. Et notamment parce qu'on pense que c'est bien si les jeunesses des différents pays peuvent échanger les expériences sur les différents cultes. Et donc du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a une forte mobilisation en France. Il y a depuis plus d'un mois et demi eu de nombreux blocages d'établissements, de lycées, de facultés, etc. Il y a en ce moment même, à l'heure où on vous parle, les cheminots qui sont en grève et qui vont peut-être reconduire la grève pendant trois jours. Dans trois jours, on a aussi eu une énorme date de mobilisation qui est prévue avec des grèves sur plusieurs secteurs. Et on a un vrai climat d'ébullition qui se concentre aussi dans plusieurs villes à travers ce qu'on appelle les nuits debout. C'est un phénomène dont on a un peu parlé aussi dans les journaux, vous en avez peut-être aussi entendu parler. C'est des gens qui se regroupent sur les places publiques. Qui posent des questions assez profondes et assez larges, genre du style c'est quoi la démocratie, c'est quoi le monde qu'on veut construire, etc. Et qui s'est construit sur la base du refus de rentrer chez soi à la fin des grosses manifestations qu'il y a eu. Notamment la plus grosse qui était celle du 31, le 31 mars avec 1,2 millions de personnes dans la rue. Et suite à ça, c'était la première nuit debout. Les gens disent on ne rentre pas chez nous, on continue, on reste sur les places et on discute du monde qu'on veut construire. C'est un phénomène très progressiste dans lequel on essaye aussi d'intervenir. Voilà, mais plutôt en fait que vous faire tout simplement un espèce de résumé chronologique de la mobilisation, ce qui ne serait pas très intéressant pour vous. On a préféré en fait juste, ben voilà, on va plutôt vous parler de ce qui nous a semblé intéressant à retenir de ce mouvement. Et surtout ce que nous, en tant que militants révolutionnaires, on a essayé aussi d'y impulser. Donc du coup, premièrement, une des idées fortes, c'était d'impulser la convergence avec les étudiants et les travailleurs. Parce qu'il faut savoir qu'en France, depuis cette décennie, le mouvement ouvrier, il est très affaibli. Parce qu'il a connu de nombreuses défaites, et notamment depuis le mouvement contre la réforme des retraites. Et on avait aussi d'autre part, ben voilà, une jeunesse qui était vachement isolée dans ses luttes sur les lycées, sur les facs. Et alors que, ben aujourd'hui, il y a de plus en plus une convergence qui se fait entre les lycéens, les étudiants et les travailleurs, dans un tous ensemble. Déjà parce que, en fait, si la jeunesse, nous en France, on s'en prend, ben certes plein la gueule. Il y a aussi, ben voilà, des travailleurs qui luttent chaque jour sur leur lieu de travail, pour de meilleures conditions de travail, pour de meilleures conditions d'existence. Et premièrement, en fait, c'était juste de militer tous ensemble, parce qu'on a un objectif, enfin en fait, on a un intérêt, objectif, ben à se mobiliser tous ensemble. Et puis parce qu'on sait aussi que, d'un point de vue stratégique, c'est que comme ça qu'on pourra gagner, dans un tous ensemble qui sera capable, en fait, de faire reculer le gouvernement. Il faut aussi voir que ce tous ensemble, il est possible aujourd'hui, seulement parce que, enfin, il y a une possibilité d'expression, en fait, au travers de ce mouvement, de trucs qui sont beaucoup plus profonds que juste la lutte contre la loi de Camry, qui sont en fait un malaise social gigantesque, une haine incroyable face à un gouvernement soi-disant de gauche qui a trahi ses promesses depuis le début de son mandat, en fait. On arrive à la fin du mandat du président Hollande et du Parti Socialiste Pouvoir, et c'est en fait des attaques les plus violentes qui s'enchaînent les unes après les autres contre nos acquis sociaux et contre, du coup, le présent de certains, le futur de la jeunesse. Et il y a une réaction à ça qui, en fait, est celle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et d'une explosion sociale qui est beaucoup plus forte, du coup. Et c'est notamment pour ça, en fait, qu'il y a cette discussion dans la lutte d'eau et des choses comme ça. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est possible, enfin, de miser sur un tout-ensemble qui existe en potentiel, parce que le malaise social et la haine de cette situation qui est plus tenable et d'être dos mûr et d'être obligé de riposter, elle existe beaucoup plus largement que juste sur les lycées, en fait. Elle existe partout dans la société et on pense que du coup c'était possible de commencer à porter ce message-là fort de convergence. au sein du moment. C'est ça. Et une chose qu'on a aussi tenté pas mal d'impulser, c'est des cadres d'auto-organisation sur les lycées. Donc, il faut savoir que dès le 9 mars, qui était la première date de mobilisation, et en fait aussi quelques jours avant, il y a commencé à avoir des assemblées générales sur les lycées, où en fait, déjà de l'une, les lycéens qui étaient un petit peu plus politisés, qui étaient un peu plus informés aussi sur la loi, c'est quoi cette loi, etc., c'est quoi le projet de loi El Khomri, ont voulu faire des assemblées générales dans leur lycée. Déjà pour expliquer à tout le monde, en fait, dans une logique vraiment de massification, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance, en fait, par facilité, et finalement à s'adresser qu'aux gens un peu à faire de l'entre-soi, à s'adresser qu'aux gens qui sont déjà politisés, qu'aux petits milieux de gauche, etc., qu'on a autour de nous. Et ce qu'on a réussi à faire dans ce mouvement, en tout cas, c'est justement de s'adresser beaucoup plus largement. Et les assemblées générales, déjà, elles servaient à ça, elles servaient à informer sur la loi, pourquoi cette loi, elle est dégueulasse, en quoi elle allait nous être néfaste, etc. Mais elles avaient aussi pour but d'organiser les lycéens. C'est-à-dire que ces assemblées générales, on y discutait et on y prenait aussi des décisions. pour le mouvement, c'est quelque chose qui, d'une part, nous a semblé juste, parce que c'était aux lycéens de décider de la façon dont ils voulaient, en fait, mener cette mobilisation. Et il a été aussi très nécessaire. Très nécessaire, parce que, en fait, surtout face aux syndicats lycéens, qui, en fait, sont des appareils politiques qui ont été créés par l'EPS et qui sont très liés aujourd'hui avec, et qui, du coup, jouent un rôle dans la mobilisation, qui est celui d'aller négocier le contenu de la loi et d'aller négocier leur capitulation dans la mobilisation pour détruire le mouvement, et ce, au nom des lycéens, en fait, en faisant semblant de représenter les lycéens, alors qu'ils sont une centaine sur toute la France. Et, en fait, quand c'est eux qui occupent tout l'espace médiatique, quand c'est eux qui vont négocier, en faisant semblant de représenter qui que ce soit, alors même que ce mouvement, il s'est fait sur la base de dire que ce mouvement se bat, l'étape numéro 1, c'est le retrait total et sans négociation de la loi El Khomri. En fait, c'est une trahison incroyable, le fait d'aller négocier, et le font en notre propre nom. Et du coup, il y avait une nécessité à réaffirmer la parole lycéenne prise par les lycéens et décidée par les lycéens. Et ça, en fait, on a commencé à le faire, notamment, ce processus, il allait beaucoup plus loin que ce qu'on pensait qu'il pouvait aller, en fait, dans le sens où des AG, lycée par lycée, c'est devenu, en fait, des assemblées générales par ville, par région. Et, en fait, on a fait deux coordinations, jusqu'ici, deux coordinations nationales interlycéennes, où il y avait, du coup, des délégués, des AG de différentes villes et de différentes régions, en fait, qui se sont vues en assemblée générale à échelle nationale, en fait, pour discuter des sujets de mobilisation, comment, etc., et quelle position prendre. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu en France depuis une dizaine d'années, quoi, une coordination nationale, l'ICN et l'ICN. C'est ça, depuis le mouvement contre le CPE, en 2006, qui avait fait vacillé le gouvernement. Et c'est intéressant de voir jusqu'où ça peut aller, comment est-ce que ça redonne, notamment, des éléments de tradition, le mouvement lycain, qu'il avait perdu, de comment se doter de sa propre voix. Et ça, c'est une orientation qu'on a beaucoup portée d'un mouvement parce qu'on pense qu'elle est nécessaire. Aussi, parce que s'il y a une chose... Aussi, parce que s'il y a une chose qu'il faut porter... Enfin, s'il y a une chose, en fait, qu'on veut proposer aussi aux lycéens pour, justement, les faire rentrer dans la lutte, c'est pas seulement leur proposer d'être des gens passifs derrière une banderole dans une manifestation, c'est proposer à tous les lycéens d'être les cerveaux de la mobilisation, d'être les gens qui réfléchissent sur des stratégies, etc. Et du coup, face à tout ce mouvement, le gouvernement, il n'a eu qu'une seule réponse, c'était celle de la répression. C'était celle d'embarquer des manifestants, d'en fracasser le crainte d'autres, les gazages, les matraquages. C'était très violent, en fait. On a vu un niveau d'escalade répressive assez incroyable, avec des armes de plus en plus impressionnantes qui sont utilisées contre les manifestants, des arrestations de plus en plus systématiques, etc. Il y a des exceptions qui deviennent des règles perpétuellement. C'était aussi, du coup, la répression administrative, à travers ce qu'on voit dans la jeunesse, des facs ou des lycées, qui sont fermés pour empêcher que les assemblées générales se tiennent. C'est la répression aussi, voilà, vis-à-vis des notes, des absences, des sanctions administratives, etc. C'est aussi tout ça. Et essayer de malmener un mouvement, essayer de terroriser les lycéens, les jeunes qui militent dedans. Essayer de nous décourager. D'un côté, en fait, on a toute cette répression qui s'avent sur la jeunesse, sur les lycéens, sur les étudiants pour essayer de faire reculer le mouvement. Et de l'autre côté, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est que tout simplement, en invitant, justement, ces syndicats lycéens et étudiants qui, en fait, finalement, ne représentent personne, en les invitant, discuter aussi à Matignon, il y a clairement, finalement, une volonté aussi de scinder et de diviser la jeunesse de tout le mouvement, et du mouvement de travail. Le gouvernement, voilà, qui veut faire taire cette mobilisation, qui veut faire taire la jeunesse, nous, notre force, elle vient, justement, de notre détermination. Elle vient, en fait, de notre volonté à vouloir convaincre toujours plus massivement autour de nous que, non seulement, il faut se mobiliser contre cette loi, mais pas seulement, en fait. Il faut se mobiliser, en fait, contre un système qui nous opprime. Et parce qu'il y a des lois, il y a des lois, comme oui, peut-être que ce projet, il passera, peut-être pas, mais, en fait, qu'il passe ou qu'il ne passe pas, c'est pas ça le problème. Parce que des projets comme ça, il y en aura d'autres qui porteront d'autres noms et qui auront aussi, en fait, comme conséquence de nous faire vivre des vies encore plus misérables qu'elles ne le sont déjà. Et nous, notre force, elle vient tout simplement notre nombre, notre volonté, notre détermination à vouloir lutter. Et ça, par ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait en France, mais qu'il a valeur se faire à l'échelle mondiale. Ouais, parce qu'en fait, le truc qui est clair, c'est qu'autant le patronat français, lui, il a très bien compris quelque chose. Il a très bien compris qu'en fait, les luttes ne s'arrêtent pas là où commencent les frontières et là où commencent le nouveau pays. Dans le sens où ce qui est clair, c'est que la politique qui est menée de précarisation de toute la société, notamment de la jeunesse, qui en prend plein la gueule, mais pas que, en fait, elle existe en France, mais elle existe dans tous les pays du monde. C'est la crise. Et c'est ça, le truc qui est clair, c'est que nous, ils veulent nous la faire payer, ils veulent nous la faire payer en France, mais aussi en Allemagne, mais aussi dans tous les pays européens. C'est ça qui est clair. Et que, autant le patronat a une politique internationale à échelle mondiale, nous, il faut qu'on l'ait aussi. Et notre révolte, on veut la porter dans votre pays. Notre révolte, on veut vous la proposer, on veut vous la montrer. C'est pour ça que l'on fait cette vidéo. On veut, en fait, vous montrer ce qui se passe ici pour que vous puissiez le reproduire. Parce que c'est que, main dans la main, français, allemand, ensemble, mais aussi avec, internationalement, avec plein de pays. C'est uniquement de cette façon-là qu'on va réellement réussir à monter un front qui pourra faire face à toutes les attaques du patronat, qui pourra lui tenir tête. Et c'est de cette façon-là qu'on désire lutter, en fait, à échelle mondiale. Et, sur ce, salutations internationales et à très bientôt. À très bientôt.